Alors comme ça tu ne veux pas parler ? Je ne comprends rien, il me faut un interprète et je crois savoir où le trouver. Hum, je n'ai toujours pas compris pourquoi Paul construit un garage. Bon, tant qu'il ne se met pas en danger ma mission est accomplie. Mais il est où ? Nom d'un au vin, où est-il passé ? Mon dieu je suis arrivé trop tard, il est mort sous ma surveillance. Que va dire l'escouade, tout seulement une chance de rouvrir le multivers. Bonjour ! Euh, bonjour. Dites, vous n'êtes pas censé être un au vin qui a le pouvoir de voir tout ce qu'il se passe dans Babylone ? Euh, si. Alors pourquoi au lieu de faire du télétravail, vous venez m'espionner dans le froid en grimpant sur mon toit ? Euh, je ne vous espionnais pas. Non, ce n'est absolument pas pour ça que vous avez une lunette pour scruter ma coffre des salles. Euh... Comment vous avez dit que vous vous appeliez déjà ? Otateriem et Deliem là. Mais vous pouvez simplement m'appeler Val si vous préférez. Non, non, Otateriem c'est très bien. Je me demandais, si votre pouvoir est véridique, que fait Josérable en ce moment ? Euh... Mortissage. Et Delphine. Breakband. Les rastantes des matériaux ont eu un grand projet. Ah, je sais. Ça c'est mon bro. Lui à Paul. Puisque vous m'avez découvert, je dois vous parler d'une chose importante. Écoutez, écoutez. Je respecte les ovins, mais j'ai vraiment pas autant. Mais Babylone court un grave danger. Oui, je sais. Vous savez ? Bien sûr ! A votre avis, pourquoi je construis un méga-rage ? Euh... Bon, voilà le topo, Otateriem. Aidez-moi à construire le méga-rage, et sauve-ons le monde ! C'est-à-dire que... Je savais que vous accepteriez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant, et... Fais comme si j'avais pris la mer. C'est un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de la radio-télévision de Montréal, et une porte. Une porte ? Mais que te dis-je, une porte au milieu de nulle part ! As-tu déjà vu ça, toi ? Mais, qu'est-ce que ça a à voir avec ton pick-up truck ? Attends voir, j'étais tout pantoute de pantoute devant cette apparition, et l'autre vedette là me disait « Quand vous entendrez l'explosion de Beckham, les breakpads ne sont jamais loin ! » Alors je lui réplique. Mais pantoute, pour avoir besoin de breakpads, il faudrait déjà un pick-up truck, tu sais. Et là, chose la plus inimaginable qu'on puisse imaginer est arrivée. Peux-tu seulement essayer de te le figurer, bro ? Quoi ? Un portail du multiverse est ouvert, avec Bulltokar conduisant un pick-up truck ? Euh, comment ? Euh, je t'expliquerai juste ce qui serait pour moi la chose la plus inimaginable, mais... Oh non non non, bro ! Quelque chose d'encore bien plus inimaginable en soi. La porte, c'est ouverte ! Ok... Tu sais tout ce que ça te fait, bro, quand je te dis qu'une porte au milieu de nulle part, c'est ouverte ? Bon, qu'il y ait une porte au milieu de nulle part, je te l'accorde, c'est étonnant. Mais qu'elle s'ouvre, c'est finalement un effet secondaire assez prédictible. Mais tiens-toi, Brian, bro ! Quelqu'un l'est sorti ! Bah, il était simplement caché derrière ! C'est absolument impossible. Je l'avais déjà fait 12,3 fois le tour préalable pour vérifier. 12,3 fois ? Oh, c'est un homme redor chez les Josées. Un golden number dans le jargon. Les Josées ont un golden number ? Que jouais-t-il qu'il n'y avait personne derrière la porte ? Puisque d'un coup, il y avait quelqu'un qui était apparu ! Mais qui était-ce ? Oh, bah, c'était un village, ouais, tout ce qu'il y a de plus normal, tu sais. Oh, tu sais, Josées, elle tire pas la route, ton histoire. Oh, ça, contrairement au pick-up truck qu'il trimballait. Il était flambe à un oeuf, tout droit sorti de la factory. Alors, je dis que je voudrais bien la voir, et l'autre de me répliquer que ça vaut 5 millions d'emeralds. Il est drôle, lui. Penses-tu que j'avais les 100 millions d'emeralds ? Bah, non. Bah, si ! Quelques heures plus tôt, j'étais dans ma maison, et j'étais listening to the auto. Peux-tu seulement deviner les nombres que j'avais joués, bro ? 12,3 ? Mais non, bro, pas que 12,3. J'ai joué 12,3, 12,3 fois. Euh, et donc tu as perdu, puisque ça dépassait définitivement la grille de l'auto. On s'en dépassait largement, oui, mais crois-le ou non, et le gagnant des 100 millions d'emeralds est Josée Reine. Oh, pour toutes ces formidables ! Alors, je me suis donc rendu au lieu de rendez-vous où se trouvaient Josée Jerry, qui me dit, quand vous entendez l'explosion de Bitcoin, les breakpads ne seront jamais loin. Et là, peux-tu se figurer la chose inimaginable qui s'est passée ? J'avais une porte. Mais comment t'as deviné, bro ? Tu m'as déjà raconté ça, bro ! Oh, pas en tout, c'est vrai. Du coup, le villageois demande 100 millions d'emeralds, fait que je me tourne vers Josée Jerry qui avait mes 100 millions d'emeralds. Je lui dis de lui donner directement aux villageois mes 100 millions d'emeralds, fait que Josée Jerry lui donne mes 100 millions d'emeralds. Du coup, le villageois prend les 100 millions d'emeralds, du coup, il me donne la pick-up track qui vaut 100 millions d'emeralds, fait que du coup, lui et Josée Jerry vont derrière la porte avec mes 100 millions d'emeralds, la porte disparaît, et voilà comment j'ai obtenu pick-up track à 100 millions d'emeralds. Attends, 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 quoi ? La porte a disparu ? Ah, tu sais, bro, la porte, c'est pas le plus étonnant dans l'histoire. Mais la porte a disparu ? Oui, enfin, je suis pas vraiment expert, hein, mais ça ressemblait à un fondier enchaîné, mal enchaîné, tu sais. Avec un bruit de raclement chou ? Hum, ça, si tu me demandes, bro, je te répondrai. Pour moi, en tout cas, c'était le bruit d'un frein à main qu'on laisse enclencher au limarère. Ça, ou le renflement de mon énorme étant de Josée. Et le villageois n'avait rien d'inhabituel ? Pas plus qu'un autre. Après, je n'en avais jamais vu auparavant. Attends, la porte était-elle rouge ? Hum, hum. Le villageois était-il habillé en bleu ? Je confirme. Avec une capuche ? Ça tient la route. Et deux lamas à ses côtés ? Non, il n'y avait pas de lamas. Oh. De contre, je ne sais pas comment j'ai pu, mais j'ai oublié de mentionner les espèces de poneys qui avaient à ses côtés. Des poneys ? Mais alors ce n'est pas un simple villageois que tu as croisé, Josée ? C'était le marchand. Bon, tout de blanc comme attends, Josephine qui déballe. Peut-il me cacher l'est, moi, bro ? Ne t'inquiète pas, bro. Ça, c'est le bruit du camel. La porte ! La porte, elle a volé notre pick-up truck ! Pas notre pick-up truck, Josée. Ton pick-up truck. Euh, comment ça, bro ? Je me le figure pas, là. Le marchand a certes volé le pick-up truck, mais actuellement, il est reparti dans le passé. À l'heure qu'il est, il est en train de te le vendre. Oh. Donc, je me suis fait arnaquer 5 millions d'émerauds pour acheter un pick-up truck que j'allais moi-même créer dans le futur. Tu comprends vite, bro. Toujours comme ça, j'ai l'argent, bro. Maintenant, Josée, j'ai absolument besoin de savoir tout ce que le marchand a pu te dire en te vendant le pick-up truck. Oh, pas grand chose, hein. Ni plus ni moins que juste de regarder dans la glove box. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la glove box ? Ah, c'est ça, le film qu'on a regardé l'autre jour dans ton drive-in. Pim, my pick-up truck. Ah, je lui devrais être sorté de là, s'il vous plaît. Lua Paul ! Lua Paul ! Babylone court un grave danger. Ah, ravi de vous revoir, marchand. Hum, j'ai déjà vu cette pontagne dans les vidéos de Lua Paul. Il n'y a rien ici. J'étais déjà venu aussi, mais je ne l'avais pas senti jusqu'alors, comme s'il avait attendu le moment opportun pour se manifester. Euh, qui ? Quoi ? Où ? Suivez-moi. Il faut plonger. Euh, pas, pas sans premier, dans le cas où il s'agit d'un piège. Où sommes-nous ? Dans mon royaume. Bienvenue à toi, Ida-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li. Que, que me voulez-vous ? Moi ? Rien. Je ne suis que votre humble serviteur. Vous êtes l'être le plus puissant de ce monde, Italgo Suprême. Mais cela vous suffit-il ? Ne voulez-vous pas devenir l'être le plus puissant du multivers ? Vous sauriez comment atteindre le multivers ? Cette civilisation dont l'Italgo Suprême tente de percer le mystère m'a tout enseigné. Que, que savez-vous ? Tout. Je les ai vus concevoir les Bicons et les utiliser pour ouvrir des portails. Que, quels portails ? Baissez les yeux. Grâce à vos Bicons, Italgo Suprême, nous remettrons leurs portails en route. Et nous ouvrirons le multivers. Sous-titrage ST' 501 J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. J'ai lâché un vent. On peut dire que c'est un archipède. Salut !